Depuis 2011, l'ancien intègre des modèles Chrysler dans sa gamme. Cet été, c'est au tour de la 200C, ancienne Sebring, de prendre le label italien sous l'appellation Flavia. Il s'agit d'un cabriolet 4 places à capote en toile concurrent des Mégane ou 308cc. La Flavia n'est disponible qu'avec une motorisation essence et boîte automatique, le diesel n'étant tout simplement pas proposé. A l'intérieur, le conducteur est accueilli par des sièges en cuir de série, la Flavia n'étant disponible qu'avec un seul niveau de finition plutôt étoffé. Les sièges avant sont à réglage électrique et chauffant et le GPS de série. La présentation est correcte sans plus, mais pas très moderne par son style. Sous la coudoir centrale se trouve la commande de décapotage et capotage. Sur la route, le 2.4 essences et ses 170 chevaux suffisent dans l'absolu mais la boîte automatique imposée gâche la bonne volonté du 4 cylindres, notamment à cause de sa lenteur et d'un étagement largement discutable. Le châssis n'est pas très rigoureux et occasionne pas mal de remontées dans le volant ou de vibrations parasites, mais pour la balade coude à la portière, ça suffit. A l'arrière, on trouve donc les deux places promises et bonne surprise, elles sont relativement accueillantes pour la catégorie. Certes, les genoux touchent un peu les sièges avant mais l'assise est confortable et le dossier pas trop vertical. Chaque passager a droit à son porte-gobelet. Ses orifices servent à fixer le filet anti-remoux, mais les places arrière sont alors condamnées. Le coffre est le gros point faible de la voiture. Ça va encore capote fermée avec 377 décimètres cubes, mais capote ouverte, la capacité descend à 198, dont une partie non accessible sous la capote. Cette Flavia est le seul cabriolet à capote souple dont le coffre soit à ce point amputé par la capote. Tous les désavantages du toit rigide escamotable, mais sans les avantages. Cherchez l'erreur. Avant de conclure, signalons que le temps de décapotage est relativement long puisqu'il est un 24 secondes. Le bilan final est donc largement mitigé. Entre le coffre tronqué, le châssis de balade et la boîte à l'ancienne et une consommation à l'américaine, cette Flavia peine à convaincre. Il ne reste qu'un équipement fourni et l'argument des 4 vraies places pour rétablir un peu la balance. Flavia peine à convaincre. Sous-titrage FR ?